Pour impressionner ses convives, pourquoi ne pas faire ses centres de table de Noël soi-même ? Bon Cyril, je reçois beaucoup de monde là pour Noël et j'ai envie d'avoir une table assez jolie dans les tendances actuelles, donc dans les couleurs actuelles. Et j'ai vu qu'on pouvait faire ça. Tout à fait. Un centre de table naturelle, donc sapin, eucalyptus, fleurs séchées, fleurs naturelles, pour un centre de table parfait pour Noël. Donc en fonction de la taille de la table, on en fait un, voire plusieurs. Un, deux, trois, quatre, tu peux multiplier le long de la table à quelques bougies en plus. Déjà il nous faut un cache pot Cyril. Tout à fait. Donc là, en fonction des goûts, des couleurs, oui, là on a pris doré parce que c'est très connoté Noël pour le coup, mais après vous choisissez. Ok, donc ça, ensuite il nous faut bien sûr de la mousse pour pouvoir planter tout ce qu'on va y mettre. Ou aussi de refiller pour que les fleurs soient hydratées. D'accord, donc il faut la mouiller la mousse ? Il faut la mouiller, laisser tromper. D'accord. Quand elle est imbibée, on la ressort du lavabo. On la ressort du lavabo et c'est maintenant qu'il faut choisir ce qu'on va y mettre. Donc on va rester dans le thème de Noël avec le sapin, etc. C'est ça, différents sapins, différentes nuances, du vert foncé, du gris clair, les tibers rouges, de l'eucalyptus tinté et de l'eucalyptus naturel ici. Ok. Et les amis, si vous le faites vous-même, ça vous reviendra beaucoup moins cher, une dizaine d'euros. Bon, ben voilà, la mousse est bien imbibée d'eau. Comment on fait maintenant pour... Parce que c'est carré et il faut le mettre dans un petit truc. Alors, on va venir couper les angles. Alors, vraiment un petit morceau d'angle, tout le long de la tranche à chaque fois. Tu vas faire vraiment... Regarde, fais-en un d'abord. Tu prends et là, tu viens paier. Ah oui, toute la tranche. Toute la tranche. Pour une composition, il faut toujours verdurer en premier. Donc tu caches la mousse en partie. D'accord. Puis après, on vient piquer les fleurs et les éléments de décoration. On n'oublie pas de mettre la bougie avant, bien au centre. Et il y a une règle à respecter. Peut-être les grands feuillages sont le dessus. Alors, tout dépend. Comme là, on voit que ce soit nature, il n'y a pas de règle. Mais toutes les tiges doivent se diriger dans le même sens. Dans le même sens. Vraiment au centre de la composition. Et on coupe un peu biseauté. Toujours en biseaux. D'accord. Et Cyril, quand est-ce qu'il faut les préparer, ces petites compos florales, pour qu'elles soient encore jolies ? Je dirais 3-4 jours avant. Parce que comme c'est du sapin, ça tient bien dans le temps. Il n'y a pas de souci. La mousse, c'est une mousse hydrophile. Donc c'est un bilet d'eau. Donc les fleurs seront hydratées. Donc oui, 3-4 jours avant. 3-4 jours, c'est nickel. Bon, ben voilà, Cyril, mon centre de table est prêt pour les fêtes. Comment on pourrait le résumer ? Un centre de table naturel, parfait pour une jolie table. Et facile à faire. Et surtout facile à faire. Merci.